et salut tout le monde c'est chirelle on se retrouve donc sur steam comme vous pouvez le voir concernant le jeu médiéval dynastie on a eu une mise à jour qui a été faite le 11 mai je vous rappelle qu'on est un mois de mai il ya des jours fériés je n'ai donc pas pu vous faire la traduction plus tôt et comme vous avez pu le voir sur la jolie petite vignette que je vous ai mis vous annonçant sur la vidéo que j'allais vous traduire la mage et vous parler de ce match où il n'y a pas grand chose à dire mais bon il ya quand même quelques petits changements vous avez pu voir la photo de quelqu'un qui s'arrache les cheveux mais ça ça sera dans la deuxième partie ou peut-être la première comme ça je suis sûr au moins que vous l'entendrez alors avant de parler de la mise à jour je vais mettre quelque chose au clair avec vous parce que vous me rendez folle honnêtement en ce moment je ne sais pas ce qui se passe je ne sais pas si c'est le covid ou autre mais franchement faites un effort je reçois en ce moment des commentaires non seulement où vous venez me hurler dessus parce que les changements qui sont dans le jeu ne vous conviennent pas je vous rappelle quand même que je ne suis pas la développeur développeuse ou développeur comme vous voulez du jeu donc comme je vous l'ai déjà dit c'est un jeu qui est en alpha ou bêta bêta public test branche et qui va bientôt passer en accès anticipé d'accord donc ce n'est pas moi qui développe le jeu donc s'il vous plaît soyez cool comme je vous l'avais expliqué faire une vidéo c'est pas les 20 minutes que vous voyez ça me prend cinq heures pour voir pour que vous regardiez 20 minutes d'une vidéo où je vous fais les traductions où j'essaye de vous aider au maximum donc toutes ces personnes s'il vous plaît qui mettez des commentaires du style ouais ça s'en plaît pas ça j'aime pas ça c'était pas bien ça j'aime pas pourquoi ils ont fait ça je vous ai déjà dit que sur sur youtube vous avez la chaîne du développeur donc aller sur la chaîne du développeur tout simplement lui dire ben voilà pourquoi vous avez fait ça moi je suis incapable de vous répondre c'est pas moi qui crée le jeu ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que quand vous faites des commentaires comme ça s'est passé là récemment pas plus tard qu'aujourd'hui je reçois un commentaire comme quoi apparemment je connais rien au jeu quoi c'est apparemment je n'aurais pas joué au jeu depuis 2021 donc s'il vous plaît si vous regardez une vidéo qui date d'il ya six mois au niveau du let's play il est certain qu'il y a six mois il n'y a pas eu des mises à jour de mars d'avril en 2020 il y en a eu depuis des mages donc si vous commentez une vidéo qui date d'il ya six mois et que c'est l'épisode 1 c'est que vous regardez pas le let's play donc les remarques à deux francs six sous ah mais t'as pas joué au jeu depuis 2021 t'es pas au courant machin truc regardez le let's play s'il vous plaît avant de venir m'agresser parce que je veux bien être gentille je passe énormément de temps à vous traduire les choses je passe énormément de temps à essayer au maximum de vous aider je n'ai pas que médiéval dynastie comme jeu à faire vous le voyez sur la chaîne youtube alors peut-être que là ça va me faire perdre des gens et que vous allez vous désabonner de la chaîne tant pis je préfère à moins avoir moins d'abonnés mais arrêter s'il vous plaît non stop de mettre des commentaires désagréables ou autres parce que ça en devient pénible vous pouvez pas vous imaginer le boulot que c'est derrière je voulais dit j'ai un travail j'ai une vie réelle je ne suis pas que sur médiéval dynastie vous vous jouez au jeu vous avez votre journée vous jouez au jeu mais vous ne faites pas des live vous ne faites pas des vidéos donc vous ne savez pas comment ça se passe donc déjà un abonnez vous à la chaîne c'est gratuit et voilà vous pourrez mettre un commentaire de essayer de mettre les commentaires après avoir vu le let's play et non pas vous baser à des épisodes ou à des vidéos qui déjà deux ans enfin bon voilà donc parce que vous me rendez sérieusement dingue et ça me donne vraiment mais vraiment plus envie de vous faire des let's play sur médiéval dynastie donc s'il vous plaît enregistrez ça dans vos têtes parce que sinon je vais stopper complètement tout ce qui est aide au niveau de médiéval parce que voilà je suis pas là je suis pas là j'ai la voix qui casse je suis pas là pour me faire engueuler parce que ce que les développeurs mettent dans le jeu ça vous plaît pas je ne suis pas là non plus pour me faire engueuler parce que vous regardez une vidéo qui est sortie il ya six mois avant les mages alors que toutes les semaines je vous sors un épisode où je vous traduis les mages etc et où je vous montre les nouveautés et tout donc essayez de regarder la date des vidéos sur laquelle vous postez vos commentaires et faites en sorte non seulement qu'ils soient corrects vos commentaires évitez de m'agresser parce que je suis pas quelqu'un à me laisser marcher sur les pieds je suis gentil mais je ne suis pas stupide et de deux voilà quoi essayer d'être un petit peu concret je l'ai dit et redit le let's play que vous voyez sur youtube est pour les débutants ma partie moi personnelle sur laquelle vous pouvez me voir sur twitch je l'ai déjà fini le jeu je l'ai terminé je ne vais pas vous spoil je ne vais pas spoil les gens qui suivent le let's play le let's play est fait pour les débutants pour les aider pour répondre aux questions aux gens qui s'en sortent pas mais ceux qui savent tout et qui ont tout vu ne venez pas me poser des questions si quand je vous réponds vous me dites ah non c'est pas ça tu n'as pas du jouer au jeu depuis 2020 bon il faut regarder les let's play donc ça c'était la partie 1 maintenant on va passer à la partie 2 c'est à dire ce qu'il y a eu au niveau de la mise à jour du 11 mai qui nous fait passer toujours à la version bêta branche test 0.5.1.1 alors je vous passe tout ce qui est les ajouts de son parce que moi personnellement je vous l'ai déjà dit je ne porte pas d'importance au fait qu'ils aient changé le grognement de l'ours ou que le mouton fasse bain maintenant au lieu de meuf enfin bon ça c'est pas le genre de chose qui m'intéresse donc on va descendre directement là c'est des fixations je vous l'ai déjà dit de bug et ici ce sont les ajouts donc là tout ça en passe ils ont rajouté le tchèque et de l'ukrainien le suédois le russe et j'en passe donc en gros ici qu'est ce qu'ils vous disent c'est que simplement dans le jeu depuis le 11 mai le schéma de la lance en pierre a changé vous ne la trouverez plus où elle était avant maintenant ça se trouve dans la dans le pavillon de chasse 1 si vous cherchez pour débloquer au niveau de la technologie la lance en pierre ce n'est plus dans l'onglet vous allez maintenant le trouver dans technologie vous allez dans les dans les dans les craft de la technologie au niveau du pavillon de chasse 1 mais c'est là que vous achèterez le plan de la lance en pierre si vous voulez la faire idem pour le schéma de l'engrais vous le trouverez vous pourrez l'acheter maintenant dans la grange 1 si vous avez la grange 2 vous ne pourrez pas acheter le schéma dans la grange 2 c'est dans la grange 1 je pense que jusque là je suis clair autre changement il y a un changement de recette au niveau artisanat pour la roue et le seau en bois donc au niveau de la recette qui avait jusque cette mise à jour là vous deviez utiliser telle chose telle chose telle chose pour faire la roue pour faire le seau en bois ça a été changé donc regardez la recette elle a été modifiée donc ce n'est plus les mêmes ressources que vous devez prendre pour faire la roue ou les seaux en bois donc ils ont aussi modifié le prix du seau voilà alors je sais pas si c'est en plus ou sans moins je n'ai pas encore fait la vidéo suite du let's play et puis au niveau où on en est du let's play de toute façon les seaux à ce niveau là ne nous intéresse pas donc je vous dis simplement ce qu'il ya dans la mage mais je répète une nouvelle fois le let's play est fait pour les débutants les débutants ou les personnes qui ont recommencé une partie et qui me suivent parce que ils aiment bien comment je joue ou comment ils m'ont vu jouer sur twitch comment ils ont vu mon village qui est en partie avancé donc ils m'ont demandé de faire ce let's play j'ai recommencé une partie pour faire plaisir mais voilà quoi donc faites un effort aussi de votre côté et il n'y aura pas de problème ensuite vous avez aussi une augmentation des animaux sauvages vous avez beaucoup plus d'animaux sauvages que ce qu'il y avait avant ce qui n'est pas plus mal parce qu'on leur courait après un au niveau des loups des ours etc il n'avait pas énorme donc ils en ont rajouté ils ont aussi et ça c'est important augmenter le nombre de pnj à la mine c'est passé de 2 à 6 donc vous pouvez mettre maintenant au niveau de votre mine plus de mineurs qu'avant par contre ils ont réduit le nombre de pnj dans la grange numéro 2 donc dans vos technologies si vous avez dans votre village la grange 2 vous ne pouvez plus avoir 8 pnj qui travaillent dans la grange si elle est niveau 2 maintenant vous aurez tout simplement la possibilité d'avoir dans votre grange niveau 2 que 6 pnj pas plus et dans la grange niveau 3 ils ont baissé le nombre de pnj donc avant on pouvait en mettre 12 maintenant on ne pourra pas en mettre plus de 8 donc je répète au niveau de la mine ils ont augmenté la possibilité de mettre des pnj de 2 à 6 pnj qui travaillent à la mine par contre ils ont réduit au niveau de la grange 2 vous pouviez mettre 8 pnj qui travaillent maintenant vous ne pourrez plus en mettre que 6 et dans la grange 3 vous pouviez en mettre 12 pnj maintenant vous ne pourrez en mettre que 8 voilà donc je peux pas être plus clair et ensuite ils ont augmenté la vitesse des sangliers et de l'ours donc je peux vous l'assurer parce que moi sur mon gameplay sur twitch que j'ai fait cette semaine pour ceux qui ne me suivent pas sur twitch les sangliers vont beaucoup plus vite l'ours va beaucoup plus vite voilà les choses les plus importantes qui ont été faites dans ce thommage je vous rappelle que dans peu de temps le jeu va passer en accès anticipé donc il n'y aura pas de nouveaux ajouts ce sera que des correctifs de bugs comme tout jeu en accès anticipé et autre chose que je voulais vous montrer c'est ici voilà la 0.5 0.6 je crois que c'est là même pas c'est pas celle là il ya une vidéo de toute façon là sur steam ou ici je crois voilà ici ils vous ont demandé sur une des des matchs que vous avez sur votre steam que si vous aviez des idées des suggestions ou autres à leur faire de le faire sur leur chaîne youtube voilà ou alors sur steam de leur faire remonter les infos qu'est-ce que vous aimeriez de plus dans le jeu qu'est-ce que vous n'aimez pas etc donc ils vous laissent la possibilité de donner votre avis donc au lieu de venir me le dire à moi qui ne suis pas développeuse du jeu je vous invite à aller sur leur chaîne ou sur steam pour leur dire ben voilà ça ça me plaît pas ou alors est-ce que vous pourriez rajouter ça ça serait bien parce qu'une fois qu'ils seront en accès anticipé ça sera terminé ils rajouteront rien voilà donc cette vidéo c'était un petit peu coup de gueule d'un côté parce qu'il faut aussi vous mettre à ma place voilà je pense que j'en fais quand même pas mal et puis la deuxième partie c'était pour vous présenter donc cette mage qui a eu le 11 mai voilà j'ai pas pu la faire avant comme je vous l'ai dit je m'étais bloqué le dos donc pendant 15 jours je n'ai pas pu jouer j'étais sur mon canapé en mode je n'en peux plus de la vie donc je reviens petit à petit laissez moi le temps aussi parce que j'ai encore mal au dos je ne suis pas guéri mais j'essaye de vous tenir à jour au niveau du jeu comme pour les autres let's play je fais comme je peux mais s'il vous plaît ne venez pas me sortir des commentaires sur des vidéos d'idia qui a six mois si vous ne suivez pas le let's play voilà tout simplement sur ce je vous fais plein de bibis plein de zouzou et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur médiévale dynastie